RTL, il est 9h. RTL Matin, oui c'est beau tenter, avec Yves Calviou. Et dans un instant, direction le Festival de Cannes, nous revivrons l'essentiel du week-end avec nos envoyés spéciaux et un casting de rêve. Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger, Dustin Hoffman et le nouveau film de Michel Azanavicius sur Jean-Luc Godard. Sur Canal+, ce soir, la troisième saison du Bureau des Légendes, la série d'espionnage à succès de la chaîne cryptée. Isabelle Morini-Bosque a rencontré Mathieu Kassovitz, l'un de ses interprètes. Le magazine VSD a remis, lui, ses prix du thriller 2017 avec RTL. A suivre le reportage de Bernard Lehu et puis le bijou à l'honneur au musée d'art moderne de la ville de Paris. Monique Younes a pu admirer les 400 pièces d'exception de l'exposition « Médusas, bijoux et taboues ». RTL Matin, laissez-vous tenter. RTL Cannes 2017 Un week-end de Stéphane marqué par l'arrivée en force des films français dans la compétition à Cannes. Oui, avec même le premier choc de ce festival. Bonjour à tous d'ailleurs au passage. Bonjour Stéphane. Bonjour. Tout pays confondu, c'était samedi 120 battements par minute. Le film de Robin Campillo, chronique des années 90, les années Sida, vu à travers le quotidien engagé et amoureux de militants de l'association Act Up. Et ce tube du groupe Bronski Beat, années 84, qui rythme le film, homo, toxico, hémophile aussi, confronté au ravage de la maladie et à la passivité des pouvoirs publics. Alors c'est un film choc, rude, bouleversant aussi, qui se base sur l'histoire d'amour, de sexe, de maladie et de deuil d'un couple de garçons. Le tout traité crûment, mais délicatement à la fois, ce qui en ces temps d'homophobie galopante, bassement idiote chez Hanouna ou carrément mortel en Tchétchénie, remet les choses à leur place. Le film sortira en salle et on en reparlera beaucoup. Ça sort le 23 août. Dimanche, c'était aussi le retour de Michel Lazana vicieux sur les marches. Oui, six ans après le triomphe sur la croisette de The Artist. Trois ans après l'accueil très froid, réservé ici à The Search, son film de guerre. Le réalisateur d'OSS 117 est venu présenter le redoutable merveilleux objet de cinéma basé sur l'histoire d'amour de Jean-Luc Godard avec Anne Wiazemski, rencontré sur le tournage du film La Chinoise. Mai 67, mai 68, un an de passion, de déchirement, de jalousie. Une année charnière aussi, on s'en souvient évidemment pour la France. Et Godard qui ensuite va commencer son long processus d'autodestruction. Azana vicieux, au cœur d'une mise en scène éblouissante, portée par des dialogues vraiment irrésistibles, dresse le portrait d'un artiste complexe. Alors on est à la fois très loin de la géographie, croyez-moi, mais également très loin du pamphlet. Une fois qu'on a dit que le personnage est antipathique, paradoxal, méchant, tout ce qu'on veut, etc. J'ai vraiment essayé d'avoir une autre manière de raconter Jean-Luc Godard qui passe par son travail, par ce qu'il a pu amener et ce qu'il a pu inventer au cinéma. Et donc ça, j'ai essayé de prendre cette liberté-là à mon compte et de jouer avec. Et c'était le plus bel hommage que je pouvais lui faire en fait. Donc je crois que dans la facture du film, là il y a une déclaration d'amour à Godard. Dans ce qui est raconté, évidemment c'est plus complexe. Et je crois que ça aurait été même le trahir que de vouloir en faire une statue à sa gloire. Mais c'est des personnes géniaux à travailler. Et celui qui incarne Jean-Luc Godard dans le film, c'est Louis Garel, performance physique remarquable, qui va bien au-là de l'imitation. Le jeune comédien est devenu non pas Godard, mais un Godard. J'ai mis beaucoup de temps à pouvoir m'autoriser et même à comprendre comment le faire. C'est-à-dire que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec Michel le pauvre. Je l'ai appelé des jours et des jours pendant des semaines. Je veux dire vraiment des semaines sans exagérer. Pour comprendre avec lui comment est-ce qu'on allait fabriquer cette représentation fantasmée de ce personnage si présent dans la mémoire collective et des cinéphiles et même des gens en général. Et petit à petit, en fait, c'est en s'amusant. C'est par le sens de l'humour et de la légèreté. C'était très sérieux à chaque fois. Même le sens de l'humour, on a bien rigolé pendant le tournage. Ça ne serait pas vrai de dire qu'on a bien rigolé. Mais c'était comme un espèce d'un fantasme de plaisir. Le Redoutable de Michel Hazanavicius sortira au cinéma le 13 septembre prochain. Hier, Stéphane, les festivaliers ont pu découvrir le film américain The Mayrovitz Stories. C'est la deuxième production Netflix de cette édition 2017. Oui, alors avec de nouveau quelques sifflets lors de l'apparition du logo de la plateforme de diffusion de films et de séries à la télé ou sur tablette. Mais on ne le rappelle pas au cinéma. Ensuite, projection calme, joyeuse pour cette comédie dramatique. Très Woody Allen, si vous voulez, dans l'inspiration. Qui explore les relations entre parents et enfants d'une famille déglinguée. Où le père, un sculpteur égoïste dont le travail n'a jamais été reconnu, a écrasé et ignoré la personnalité de sa progéniture. Côté casting, Adam Sandler, Ben Stiller, Dustin Hoffman et Emma Thompson forment une tribu aussi horripilante qu'attachante. Une des questions posées par le film, un artiste peut-il accepter de ne pas connaître le succès et rester créatif ? La question que j'ai posée à Emma Thompson et Dustin Hoffman, c'est lui qui commence à répondre en évoquant précisément ses 29 ans. C'est-à-dire juste avant le film qui a changé sa vie, le lauréat. Mon succès est un putain d'accident. Vous savez, j'ai eu passé les pas pendant 10 ans et soudainement, j'ai eu une audition. Nous avons été les derniers à la passée, Catherine Ross, et c'est nous qui avons eu les rôles. Je suis certain que si nous étions passés dans les premiers, nous n'aurions pas été choisis. Ainsi va la vie. Moi, j'avais un plan B et même un plan C. Je m'étais dit que si je n'arrivais pas à en vivre et à fonder une petite famille, bref, juste exister, eh bien j'abandonnerais. Je serais retourner à l'école car je n'avais pas beaucoup étudié. J'aurais eu mon diplôme et je vais renseigner le théâtre à la fac. Je savais que ma vie était là. De mon côté, tout le monde était artiste dans ma famille. Alors, ils ne sont pas connus, mais ils font le boulot. Ils travaillent, ils gagnent de l'argent, ils ont une famille, payent leurs factures, voilà leur vie. Alors, ils ont du succès au sens où c'est ce qu'ils voulaient faire et qu'ils ont le sentiment d'avoir réussi. Je pense que nous avons atteint un niveau irrationnel de reconnaissance, quelque chose d'inhabituel. Le vrai mot est anormal. The Mayor of Its Stories de Noah Bamba, qu'à découvrir sur Netflix, donc, et pas au cinéma. Quand même extraordinaire, le témoignage de Dustin Hoffman à votre micro. Oui, sur son plan B. Ah oui, absolument. On va rejoindre maintenant Anthony Martin. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. Hors compétition dans le festival, ce fut un dimanche passé sous le signe de l'écologie. Oui, avec tout d'abord la présence sur la croisette de la légende Arnold Schwarzenegger qui, au passage, a créé une belle émeute parce qu'il a eu la bonne idée d'aller déjeuner sur la plage et le temps de traverser, si vous voulez, il y a eu une belle émeute sur la croisette. Schwarzy venu promouvoir le documentaire Wonders of the Sea de Jean-Michel Cousteau, le fils du commandant. Il est le narrateur et producteur de ce film en 3D qui a pour thème la protection de l'océan. Alors j'ai rencontré Arnold Schwarzenegger qui, il y a pile 40 ans, dévoilait ses muscles sur la croisette pour promouvoir son film Pumping Iron sur le milieu du culturisme. Je n'ai pas grandi dans le luxe. Je n'avais pas grand chose. Mais plus important que l'électricité ou un poste de télévision, j'avais l'amour et l'attention de mes parents. Et ça, c'est inestimable. Mon père me répétait sans arrêt « Sois utile ». Voilà pourquoi je me sers de ma notoriété à bon escient. J'adore venir à Cannes faire la fête. Mais ça me permet surtout de parler de ce film Wonders of the Sea qui met l'accent sur la protection des océans. L'océan nous apporte de la nourriture, de l'oxygène. On ne peut pas vivre sans lui. Je constate que le mouvement écologique n'est toujours pas compris, simplement parce qu'on n'entend parler que du changement climatique. Et les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Chaque année, 7 millions de personnes meurent à cause de la pollution. Pourquoi n'en parlons-nous jamais ? Prenez les discours d'Obama et tous les autres. On nous sert à chaque fois le changement climatique, encore et toujours. Mais les gens meurent, là, maintenant. Il y a urgence. Et ce n'est pas une affaire de parti politique, non. C'est le problème de tout un chacun. Je n'aurais jamais imaginé, il y a 40 ans, que je serais là aujourd'hui pour parler d'environnement. A l'époque, je ne pensais qu'à construire mon corps, ma santé. Aujourd'hui, je n'agis que pour la santé et la force de notre planète. Et après, Charles Zellinger qui a confirmé d'ailleurs, en marche du festival, un nouveau Terminator. Eh bien, une autre voie qui défend la planète entre ici à Cannes, celle de l'ex-vice-président américain Al Gore, qui présentera cet après-midi son nouveau documentaire sur le climat. Une suite qui dérange. Ségolène Royal et Laurent Fabius, avec qui Al Gore a travaillé lors de la COP21 à Paris. Montrons les marges d'ailleurs, à ses côtés cet après-midi. Al Gore doit beaucoup au festival. Il y a 11 ans, son premier film, Une vérité qui dérange, avait été très remarqué ici. Le succès du film m'a surpris. D'abord parce que je ne connaissais pas grand-chose à l'industrie du cinéma. Cannes m'a appris cela. Cannes est en pointe depuis longtemps sur la question de la crise climatique. Et c'est ici que j'ai appris qu'un film peut avoir une réelle influence. Les réactions à travers le monde ont été stupéfiantes pour moi, au sens où des tas de gens ont dit avoir changé leur manière de vivre en réponse au film. Je suis très reconnaissant de cela. Al Gore, rencontré hier par Stéphane, son nouveau documentaire, Une suite qui dérange, sortira en salle en novembre. Et l'affiche était décidément splendide ce week-end à Cannes, puisque, autre légende, Clint Eastwood a donné hier une leçon de cinéma dans une salle du Palais des Festivals, Anthony. Oui, écoutez, ça a ressemblé à ça au début. Voilà, une ovation pour Clint Eastwood, 87 ans dans 9 jours, qui est apparu en basket et blouson de cuir. Eastwood n'a jamais été primé ici à Cannes, mais il fut président du jury en 1994. Il avait d'ailleurs donné la palme d'or à Pulp Fiction de Tarantino. Il a reçu une palme d'honneur en 2009 et il a assisté samedi à la projection de son chef-d'oeuvre impitoyable réalisé en 92. Et au cours de sa masterclass hier, ce géant d'Hollywood a notamment parlé d'un autre de ses classiques sur la route de Madison. C'est tiré d'un livre et je n'en ai pas pensé grand-chose à la première lecture. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire ? Ça tournait autour du personnage masculin, cet homme qui court rejoindre cette femme, et c'est parti pour la romance, bref. Et j'ai pensé à recentrer l'histoire autour du personnage féminin, parce qu'après tout, c'est elle qui est au cœur du dilemme familial. On a donc choisi cet angle et j'ai dit, ok, essayons comme ça. J'ai appelé Meryl Streep qui m'a dit, j'ai pas aimé le livre, je lui ai dit de jeter un oeil au scénario. Elle m'a rappelé en me disant, j'adore, allons-y. Et c'était agréable de tourner avec elle ? Oui, oui, agréable. C'était bien. C'était bon même. Voilà de quoi entretenir la légende de la liaison amoureuse entre Clint Eastwood et Meryl Streep durant le tournage. Une des légendes du cinéma fait partie de ça aussi. Il y a ça à Cannes. Par ailleurs, Clint Eastwood a confirmé hier, sans s'étendre sur le sujet, que son prochain film sera bien tiré de l'histoire vraie des trois Américains qui, en 2015, ont empêché l'attaque d'un djihadiste dans le Thalys Amsterdam-Paris. Une situation intéressante en s'étant troublée, a simplement dit Eastwood. Et pour terminer, Stéphane, on en vient au programme du jour avec trois films en compétition. Alors, déjà, Happy End de Michael Haneuke, double palme d'or à Cannes, avec Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant ou Mathieu Kassovitz, l'histoire d'une famille bourgeoise du nord de la France, confrontée à ses propres névroses, CN, ses mensonges. Film extrêmement maîtrisé, comme d'habitude, mais qui, cette fois, n'apporte plus vraiment grand-chose au crédo du maestro allemand sur le thème « L'homme est mauvais ». On est plutôt tous d'accord sur le constat. Oui, depuis le temps qu'il nous le répète, on l'a compris. Eh bien, c'est ça. Encore faut-il apporter quelque chose. Et là, très honnêtement, la machine tourne vraiment à vide. On va en reparler demain, puisque Haneuke, qui a été accueillie assez fraîchement à la projection presse d'hier soir, va s'expliquer en fin de matinée. Autre film, « Mise à mort du cerf sacré » du grec Yorgos Lantimos, avec une belle affiche, Nicole Kidman et Colin Farrell. Et puis également, un film sud-coréen signé Hong Sang-soo, qui s'appelle « Le jour d'après ». Merci beaucoup, les garçons. On est heureux de partager tout cela avec vous, comme chaque jour. Dans un instant, les audiences de notre week-end, la page télé et encore beaucoup de surprises. RTL Matin, laissez-vous tenter. Avec Yves Kelvin. À 9h14, on s'occupe de nos audiences télévisées du week-end, avec Médiamétrie et avec vous, Isabelle Morini-Bosque. Eh bien, vendredi classique, Collanta en tête avec 5 410 000 fidèles, mais le polar de la 2 réduit l'écart, Candice Renoir, avec près de 5 millions de fanas. La surprise est pour samedi, car si le télécrochet de The Voice est en tête, 4 400 000 téléspectateurs, il est suivi non par le polar de la 3, traditionnellement deuxième, mais par le grand show Laurent Gérard, qui le devance nettement sur la 2. Bravo Laurent. Enfin, hier, la une finit très bien le week-end. 5 500 000 personnes étaient devant « Tu veux ou tu ne veux pas », comme il dit, loin devant « Deux jours et une nuit », deuxième sur la 2. Très bien, on va s'intéresser à notre soirée télévisée. Alors, gros plan du jour sur Canal+, Isabelle, et la saison 3 du Bureau des Légendes. Oui, j'ai été littéralement happée par cette saison, alors que je n'aime ni les histoires d'espionnage, ni ce qui se déroule au Proche au Moyen-Orient, avec le sable, la chaleur et l'écran qui transpirent. Mais il est très, très bien écrit, bien décrit, ce quotidien du personnel de la DGSE, avec un excellent dosage bureau-terrain. Je préfère un peu le bureau, moi. Pour moi, le vrai héros, c'est Jean-Pierre Daroussin, remarquable en patron taiseux et humain, occupé et préoccupé par son agent Paul, Mathieu Kassovitz, devenu otage de l'État islamique. J'ai demandé à Mathieu Kassovitz, à Jean-Pierre Daroussin et à Sarah Giraudot, qui jouent un agent en plein doute, si, depuis cette fiction ultra réaliste, ils regardaient différemment l'actu. Moi, personnellement, non, parce que je trouve que la série est beaucoup trop réaliste par rapport au monde qui nous entoure. Quand on regarde les infos, là, on a vraiment l'impression d'être dans un film de science-fiction, parce que ce qu'on voit tous les jours est complètement surréaliste. Le bureau de légende est un havre de logique. Les dirigeants du monde entier devraient regarder le bureau de légende pour comprendre un peu ce qui se passe. Oui, pour moi, j'aime bien regarder, effectivement, essayer de me faire mon opinion en observant l'actualité. Je dois reconnaître quand même que je sens que j'ai un petit réflexe de décortiquer et d'être vigilant par rapport à la désinformation. On se rend compte toujours un petit peu après de ce qu'on ne vous a pas dit. C'est souvent tout aussi intéressant que ce qui a été dit. Donc le travail sur cette série a renforcé ma vigilance sur ce genre de choses. Je suis d'accord avec mes deux partenaires. Après, bon, voilà, le bureau de légende garde quand même des règles de fiction. Et ça, heureusement. Alors, extrait. Paul Mathieu Kassovitz est prisonnier de l'État islamique à la suite d'une faute qu'il a commise. Les Américains ne sont pas franchement chauds pour aider à le sauver. Qu'allez-vous en faire ? Comme vous faites d'habitude. Nous agissons d'abord. Nous réfléchissons ensuite. D'après nos statistiques, un otage occidental aux mains de l'État islamique a 25% de chances de s'en sortir vivant. Et si c'est un agent ? 0%. Si Paul Lefebvre revenait en France, cela tiendrait donc du miracle. La question est, croyons-nous au miracle ? Un autre agent est sur le terrain avec une combattante kurde et il manque explosé en ouvrant une porte minée, faute d'avoir suivi les consignes. Il y a aussi de l'humour, notamment grâce à un as de l'informatique qui fait ma joie et qui fait toujours des réflexions sur, comment dire, les choses de la vie. A chaque fois que je suis aux toilettes, il n'y a personne et ça pue la merde. Et quand je ressors, évidemment, il y a quelqu'un qui rentre et qui pense que c'est moi qui chier. Et pourquoi ? Parce que je suis gros. Si je n'étais pas gros, la question ne se poserait pas. Mais les gros, ça chie. C'est connu, les gros, ça passe sa journée à chier. Voilà, il est prodigieux. D'abord sur le plan intellectuel et ensuite sur le plan fonctionnel. Bon, écoutez, vous m'avez donné envie de revoir la série, ce qui ne m'était pas arrivé depuis la première année. Ils ont tous re-signé pour la suite. C'est parfait. Bernard Lehu, bonjour. Oui, bonjour. Le magazine VSD vient de décerner ses prix du Thriller 2017 avec RTL. Trois auteurs débutants ont été récompensés, parrainés par deux aînés fort prestigieux. Oui, c'est la particularité de ce palmarès. Les lauréats sont sélectionnés sur manuscrits et leurs textes sont publiés aux éditions Hugo Thriller. Alors cette année, Michel Bussy est le parrain du meilleur thriller français et Douglas Kennedy, celui du meilleur étranger. La chose la plus importante, c'est honnêtement soutenir des jeunes écrivains. Rose Naï, c'est son premier roman. En fait, c'est très, très bien fait, très intelligent, mais en même temps, c'est facile à lire. Mais ça, ce n'est pas pour moi un péché motel. C'est toujours assez émouvant quand on a eu la chance, le petit miracle de réussir, de se dire que peut-être qu'on va aider, être le petit engrenage qui va faire qu'un autre auteur, à un moment donné, va avoir du succès. Et quelque part, il en sera toujours reconnaissant et finira toujours par dire « Ah, au début, s'il n'y avait pas eu Michel Bussy, peut-être que je n'en serais pas là. » Comme moi, il y a certains auteurs qui m'ont tendu la main à un moment donné. Moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement des romans qui ne sont pas forcément des romans de genre, mais des romans un peu voisonnants qui essayent d'être sur beaucoup de genres à la fois. Et c'est vrai que sur le tricycle rouge, c'est ce que j'aime bien. Vive les prix littéraires ? Vive les prix littéraires, en fait, si on peut encourager des écrivains, surtout pendant une période très difficile où, en fait, le livre est menacé par tout, c'est essentiel. Voilà, alors, Rose Naï, comme l'a dit Douglas Kennedy, est donc la lauréate étrangère avec « Notre petit secret » et Vincent Aouy, le prix du meilleur thriller français, avec le tricycle rouge. Leurs livres sont en librairie depuis la semaine dernière. Alors, précipitez-vous, puis le troisième lauréat a été choisi par RTL. Il s'appelle Fabrice Barbeau, il signe itinéraire d'une mort annoncée, un suspense, je dois dire, assez terrifiant, une fête d'anniversaire qui va tourner au carnage. J'ai beaucoup écrit « La nuit » et effectivement, c'est une période que j'apprécie particulièrement puisque dans ce moment-là, on arrive beaucoup plus à plonger en soi-même, être beaucoup plus introspectif et à se débrider. Je n'aurais sans doute pas écrit un personnage aussi particulier si j'avais écrit « De jour », avec toute ma lucidité de nuit, c'est beaucoup plus simple. Voilà, Fabrice Barbeau, coup de cœur RTL, des prix du thriller VSD. Vous le retrouverez dans le VSD la semaine prochaine, enfin qui vient, cette semaine, qui arrive dans les kiosques. Son livre « Itinéraire d'une mort annoncée » sera publié, lui, en octobre prochain, toujours chez Hugo Thriller. Merci beaucoup Bernard Lehu. Dans quelques instants, on va faire une visite merveilleuse avec Monique Younes. Il sera question de bijoux. Et ça se passe au musée d'art moderne de la ville de Paris. A tout de suite, restez avec nous. RTL Matin, laissez-vous tenter, avec Yves Calvi. 9h21, Monique Younes, bonjour. Bonjour Yves. Vous nous emmenez ce matin au musée d'art moderne de la ville de Paris, c'est un lieu que j'adore, et où a lieu une importante exposition intitulée « Médouza, bijoux et tabous ». Il est donc question de bijoux et cela ne pouvait que vous passionner, évidemment. Oui, 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 où vous verrez de sublimes parures, notamment le collier serpent pavé de diamants porté par Bella Hadid lors de sa montée-démarche du festival de Cannes la semaine dernière. Mais ce qui est montré de manière éclatante dans cette exposition, c'est que le bijou est aussi masculin. C'est pour l'homme un emblème érotique ou un signe d'insoumission, comme chez les dandies, les bikers et autres rappeurs. Parmi les curiosités, on découvrira les bijoux du fameux pianiste américain Liberace, qui est monté sur scène couvert de diamants, des bijoux exposés au musée d'art moderne par André Sen. La fameuse bague piano, la bague candelabra. Il était fondamental de montrer les bijoux de Liberace, puisque c'est un des premiers dans les années 40 et 50 à Las Vegas, à assumer comme ça sur scène, de porter autant de diamants. Et je dois dire que je ne suis pas peu fière de pouvoir montrer le gant qui appartenait à Michael Jackson. Certains me diront que ce n'est pas un vrai bijou, mais pour moi, la manière dont il le portait, c'est-à-dire de manière asymétrique, comme on porte une bague, il n'avait pas de fonction, ce n'était pas pour lui réchauffer les mains en plein concert. Le fait qu'il se soit recouvert comme ça de ce qu'un brillant, pour moi, c'est un bijou à l'échelle de la main. Voilà, le bijou est toujours un objet signifiant, apprend-on. Il peut être politique, à commencer par le grand collier de la Légion d'honneur, que l'on a vu lors de l'intronisation d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, il y a 15 jours. Un bijou un peu pesant. Voilà, c'est une décoration, ce collier, instauré par Napoléon Ier en 1804. Et vous verrez l'édition de 1807 exposée au musée d'art moderne. Le collier, vous venez de le dire, est tellement lourd que les présidents ont renoncé depuis Georges Pompidou à le porter. De peur d'être écrasé par son poids, qui ça ? Ben voilà, et ce genre d'incident qui vous gâche une sauterie, n'est-ce pas ? Alors on sait que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il ne fait pas non plus la valeur du bijou. Celui-ci peut être en pierre précieuse ou en papier, en or ou en pâtes alimentaires. Et puisqu'on est dans les colliers, il y a aussi des fraises tagada, des colliers en fraise tagada que les enfants offrent à la fête des mères. Et bien sûr, il fallait s'y attendre. Les artistes contemporains se sont emparés du bijou de mille façons, comme ce collier antique de l'huisbourgeois qui porte un double message, celui de la force de la femme et aussi de sa soumission. Quels sont les autres artistes qui ont créé des bijoux ? Il faut plutôt se demander quels sont les artistes qui n'ont pas créé de bijoux. De Calder à Picasso, de Giacometti à Niki de Saint-Fal, de Manret à César, qui proposait à ses clients de compresser leurs bijoux de famille pour réaliser une petite sculpture. Le bijou rythme notre vie, de notre naissance à notre mort. Il est rituel, comme ces bijoux censés chasser le mauvais œil. Il est fonctionnel, comme les bagues qui servaient de seau dans l'Égypte antique. Et bien sûr, et peut-être avant tout, le bijou est érotique. De nombreux exemples de cet emblème sexuel sont exposés. Dans une salle secrète au Musée d'Art Moderne, il y a la pièce maîtresse qui s'appelle la boudoir boxe de Bétonie Vernon. Un fouet, des plumes pour se caresser, des bagues pour se masser, des serres-tétons, une trentaine de bijoux en argent qui lui sert à assumer ses fantasmes dans la joie et pas dans la douleur. Et il ne vous échappera pas au Musée d'Art Moderne que le bijou peut être aussi une sculpture. La palme d'or du Festival de Cannes est un bijou très prisé. Vous verrez un exemplaire de l'édition 2017, si vous visitez l'exposition Médusa. Il est, m'a-t-on indiqué, en or équitable cette année. Vous voyez que l'écologie est partout. Excusez-moi, là il faut que je me reprenne, parce que mes camarades me soufflent des bêtises dans mon petit casque. Qu'est-ce qui te souffle ? Vous savez, il avait un caractère, comment dirais-je, sexuel. Nous allons à 9h25, nous allons glisser gentiment là-dessus. Et on se retrouve quelques instants pour se dire au revoir. Il n'y a que lire Julien Courbet. Musique On a fait un point très complet, je crois. Vous n'avez rien à ajouter, Monique Younesse ? Moi aussi, on peut lui laisser une heure en train de parler de bijoux. Très bien. Nous serons Médusa, Médusé. Nous serons Médusa, parfait. Bernard Lebu en grande forme. Vous voulez ajouter quelque chose à ce stade de l'émission ? Non, j'irai voir. Bon, ben très bien. Bon, voilà. Merci. Les colis en frais spaghettis, j'ai envie de voir. Dis-toi, est-ce que vous voulez qu'on vous serve une petite suze, là, parce qu'on est un petit peu au bistrot, là ? On va vous servir un petit verre avec des cacahuètes, et puis chacun va raconter son petit truc. Oui, une petite suce cassis, s'il vous plaît. J'ai allé le voir, t'as raison d'aller le voir, parce que c'est super. Et toi, sinon, ben écoute, il y avait mon bon pain, on a fait un barbecue. Vous, vous êtes à l'eau minérale, c'est connu. Moi, je suis à l'eau minérale et au café. Ben, je vous félicite. On en a eu un peu trop ce matin. Cette hygiène de vie m'impressionne. Je vous souhaite, M. Calvi, une très bonne semaine. Merci. Et continuez à boire quelques coups à notre santé et à refaire le monde. Ce qui fait cartel, et je le rappelle, la première matinale Info de France. Merci à tous. Bonne journée.